... Bienvenue à tous et toutes, c'est l'heure du Flash Info sur Burkina History. Corruption au Burkina, la police municipale toujours en tête de peloton. La police municipale conserve sa place de service le plus corrompu au Burkina Faso avec 75,21%. C'est une information qui découle du rapport de l'année 2020 sur l'état de la corruption présenté par le Réseau national de lutte anticorruption Rennes-Lac. Le rapport présenté hier jeudi 11 novembre 2021 a été rendu possible sur la base d'enquête réalisée au sein de différents services à déclarer le Rennes-Lac. Lutte contre le terrorisme. Les chefs des armées encouragent les soldats à l'est. Le général Gilbert Ouédraogo, chef d'état-major général des armées, et celui de l'armée de terre, le colonel-major Gilles Bationo, ont effectué une sortie terrain dans la région de l'Est. Félicité et encouragé les unités pour leur engagement. Tel était l'objectif de leur visite ce mercredi 10 novembre 2021. La délégation s'est rendue respectivement à Madjohari et à Tankualou. Parlons éducation. 10 millions d'euros pour améliorer l'enseignement au Burkina Faso. Il s'agit du financement d'un projet qui permettra d'améliorer la formation initiale et continue, et harmoniser le recrutement d'enseignants, améliorer la gestion et le développement professionnel des enseignants. Selon le ministre de l'Éducation, le professeur Stanislas Waro, le projet visant à améliorer l'enseignement dans les pays du G5 Sahel a été lancé ce mercredi 10 novembre 2021 au Burkina Faso. Don de sang pour le CSPS de Bassambiam. L'Association des femmes volontaires pour le développement social AFVDS a procédé à un don de sang le mardi 9 novembre passé au CSPS de Bassambiam dans la commune de Komsilga. Près de 40 poches de sang ont été récoltées après cette activité, une activité qui entre en droite ligne des domaines d'intervention de l'association. C'est tout pour ce Flash Info. Merci de nous rester fidèles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...